J'ai eu une grosse déception quand j'ai assemblé ma guitare en noyé style T moderne. Les frettes sont tranchantes. J'ai une bonne idée de ce qui s'est passé, je vais régler ça tout de suite. J'ai un peu exagéré. Je savais déjà quand j'ai acheté ce manche sur internet, quand je l'ai reçu, que la finition des frettes était probablement à refaire. Pour un manche acheté sur le web, le manche est relativement plat. J'avais fait un test d'assemblage avec des cordes, ça fonctionne. La finition est inexistante. Je sais pas quoi, quand on joue, on voit que c'est brut. Mais là, ça fait un an et demi à peu près que je travaille sur ce projet à temps perdu. On est carrément ailleurs. Les frettes dépassent largement des bords de manche. C'est tranchant, ça pourrait facilement couper les doigts si on ferait pas attention. Comme si les frettes avaient poussé. En fait, c'est le contraire qui s'est passé. Dans les conditions plus ou moins contrôlées de mon sous-sol, c'est-à-dire chaud puis pas mal humide en été, puis tempéré, chauffé, mais très sec en hiver, le bois de la touche a rétréci. Le grain du bois est dans ce sens-là. Le bois va travailler beaucoup plus dans cette dimension-là. Le bois a rétréci. Puis, les frettes en métal. Le métal bouge beaucoup moins avec ces changements-là. Il est resté comme à sa position. Le bois s'est retiré. Donc, les biseaux des frettes, parce que c'est coupé en angle, les frettes, les bouts sortent. C'est tranchant. On appelle même ça du fret sprouting en anglais. Je vais avoir à limer les extrémités des frettes pour éliminer ce problème-là. Une fois que ce travail-là va être fait, je vais aussi avoir à travailler, arrondir l'extrémité des frettes pour leur donner une forme confortable. La finition des frettes sur une guitare. C'est un travail d'artiste. Il y a plusieurs façons de faire. Puis, ça devient un peu la signature des luthiers d'expérience. Ce que je ne suis pas. Donc, pour un peu me faire un œil sur ce que ça devrait avoir l'air, l'extrémité des frettes convenablement finies, je vais comparer, je vais essayer de montrer des photographies de trois instruments de calibre, de niveau différent, si on veut. On va voir que le degré d'attention qui a été porté aux instruments qui sont plus dispendieux. Moi, je trouve que ça fait une différence sur le feeling quand on joue au toucher. Puis, c'est vraiment une marque de qu'est-ce qui peut faire une différence entre un instrument, mettons, à 250 $, à 400 $, à 800 $. Oui, il y a la qualité des matériaux, la qualité des composantes, mais il y a également le temps qui a été investi dans la finition de l'instrument. Ça, ça peut compter pour beaucoup. Ce qu'on voit ici, c'est les frettes de la LTD Arrow 200 à Matthew William. Un instrument de 750 $, à 800 $ à peu près, fabriqué en Indonésie. L'Indonésie qui est reconnue maintenant pour les instruments milieu à haute gamme. On voit ici que les frettes, les extrémités sont biseautées, c'est sûr. Le biseau est quand même assez abrupt, mais les extrémités sont très arrondies. Autant sur le dessus que sur le côté, on a vraiment un gros arrondi sur les extrémités. Quelques petits coups de lime sur la feuilleuse, sur le binding du manche. Mais, hormis ça, des formes de frettes bien arrondies, polies. Les frettes sont polies, c'est un charme à joie. Ensuite, on va comparer avec ma PV Predator Plus. Un instrument d'environ 400 $ à peu près dans le temps. C'est un instrument qui est discontinu maintenant. Fabriqué en Indonésie également. Plus entrée à moyen de gamme, mais vraiment comme un instrument de référence. Un instrument de travail. Les frettes, toujours biseautées. Les extrémités, moins rondes. Surtout sur les côtés, mais bien façonnées. Notez aussi comment l'arête de la touche, l'extrémité de la touche du manche est arrondie. Encore là, rien à redire, rien qui dépasse. Vraiment un instrument que j'aime jouer. Ensuite, le détail des frettes d'une Ibanez Geo, c'est une GRG 121EX. Un instrument fabriqué en Chine d'environ 250 $ à peu près. On voit beaucoup moins de travail sur le bout des frettes. Le biseau est beaucoup plus apparent, on le voit. Moins arrondi sur les côtés. Mais quand même des frettes bien polies et qui ne dépassent pas de la touche. Mais on commence un peu à sentir la différence. C'est acceptable, mais il pourrait y avoir du travail à faire là-dessus. Mais c'est quand même correct pour un instrument de ce prix-là. Et pour finir, les frettes de ma pauvreté moderne. Alors là, c'est le désastre. On voit qu'elle dépasse presque tout de la touche. Presque aucun arrondi. Hormis peut-être un petit effleurement de lime sur le dessus. Mais pas vraiment beaucoup de travail sur ces frettes-là. Même chose pour le polissage. Le polissage est quasi inexistant. On voit que c'est beaucoup plus rugueux. Le dessus des frettes est beaucoup plus rugueux. Donc, en plus de raccourcir les frettes pour éviter qu'elles dépassent la touche. Je vais avoir à refaire la forme des extrémités des frettes pour les rendre confortables. Puis ensuite, polir le tout du mieux que je peux avec les moyens que j'ai présentement. Et pour ce faire, j'ai dû me fabriquer une lime. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une lime à métal. Celle que j'avais qui était la plus droite. Puis, je l'ai collée à l'époxy sur un bout d'érable que j'ai sculpté pour avoir une forme confortable. Ça va me permettre de limer toutes les frettes de façon uniforme. Par contre, avant de commencer, il faut que je m'assure que la tige dans le manche est ajustée pour que le manche soit le plus plat possible. Parce que si j'ai un creux ou une bosse, je vais m'attarder plus sur certaines frettes que d'autres. Je vais ajuster le manche pour qu'il soit le plus droit possible avant de commencer. Un petit truc là. Je prends quelque chose que je sais qui est parfaitement droit. Puis, une source lumineuse que je me mets un petit peu dans la face. Puis, ça me permet de voir... Je ne devrais pas être capable de balancer la règle sur les frettes. Puis, je ne devrais pas non plus voir de lumière filtrée dans un espace entre la règle et les frettes. Comme ça, c'est parfaitement droit. Je vais maintenant masquer l'ensemble de la touche. Parce que je vais éventuellement faire le polissage aussi. Je veux vraiment masquer ça, ce qui n'aurait pas été nécessaire autrement. Puis, je vais quand même, parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, je vais vraiment masquer les côtés du manche. Très important, masquer cette partie-là du corps. On ne veut pas accrocher avec la lime le corps de la guitare puis de l'accrocher. Puis, comme c'est de la limeur de fer qu'on va produire en limant les frettes, je vais masquer puis recouvrir de quelque chose les micros qui sont magnétiques puis qui risquerait d'attirer cette limeur de fer-là puis de faire un dégât. Et voilà, tout ça est bien masqué. Je suis allé avec, je peux aller, j'y suis pas allé de main morte avec le ruban masqué. J'ai mis deux à trois épaisseurs pour protéger le corps. Parce que quand je vais arriver avec la lime, je ne veux vraiment pas glisser puis endommager le corps de la guitare à cet endroit-là. Je vais recouvrir avec un papier les micros pour éviter la limeur et le coller là. Je vais être prêt à commencer à limer ça. Donc, je me suis assuré que le manche était bien plat, c'est bien masqué. Je vais commencer à limer. Je vais commencer à limer. Je vais commencer à limer. Marronite, Dale. Qu'est-ce que vous metterez ? Ne vous mettrez ? ? je pense que je retourne et ça va là qu'on voit que je ne travaille pas vraiment avec un établi qui est adapté pour ça définitivement l'idéal ce serait d'avoir un établi que je pourrais travailler les deux côtés je vais faire l'autre côté un angle de vue très avantageux puis on revoit ça bon j'ai terminé de raccourcir les frets j'ai passé la lime un peu plus ruff non c'est bien ici aussi suivant ensuite de l'autre petite lime que je me suis fait dans le fond avec un papier sable plus fin pour enlever un petit peu les traces de la première ligne puis il faut faire attention parce que comme ça on sent encore que c'est agrippant mais pas comme ça c'est ça qui est important si comme ça c'est pas agrippant c'est que les frets ne dépassent plus puis le petit côté agrippant comme ça c'est que les les biseaux sont pas les biseaux sont frais taillés puis les arêtes sont comme tranchantes un peu à la prochaine étape je vais arrondir ça avec des lignes mais pour l'instant d'après moi il n'y a plus rien qui dépasse puis déjà là ça fait une grosse différence sur le feeling puis hormis les deux premières que j'ai raté un peu je les ai un peu raccourcis j'espère que ça ne me dérangera pas quand je vais jouer sur la petite corde à cette hauteur là mais les autres sont quand même pas bon là maintenant comme je disais tout à l'heure c'est drôle ça fait trois fois que je change le chandelle les frets sont plus piquantes comme ça mais quand que je passe ma main comme ça on sent quand même un petit accrochage le biseau est raccourci mais il est pas arrondi fait qu'avec la lime petite lime comme ça que j'ai modifié un côté de la lime est parfait un côté de la lime celui-là un côté de la lime est parfaitement plat plus dedans en pantoute l'autre côté de la lime a plus dedans mais en arrondi je vais prendre le côté plat premièrement puis ce que je vais faire c'est je vais au coin là je peux m'accoter là sans problème sur la touche parce que j'ai plus de dents sur le côté plat puis avec un certain angle puis en descendant je vais venir limer juste la pointe en angle comme ça en descendant juste la petite pointe un petit coup de lime pour juste enlever la petite pointe du biseau dans le bas à la jonction entre la frette et la touche donc ça prend pas un gros 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 effort c'est là il faut que je fais ce qui m'aiderait ce serait de revenir là après ça toutes les frettes de l'autre côté tourne le manche toutes les frettes d'un côté toutes les frettes de l'autre côté avec le côté plat juste pour enlever le petit point dessus au bout du biseau donc je fais ça je vous montre le résultat c'est quand même beaucoup de métal qui est enlevé au coin peut-être un peu trop mais bon on va faire des bouts de frette un peu plus arrondi là maintenant je vais prendre la deuxième deuxième côté deuxième côté de la lime celui qui est arrondi puis là c'est là où je vais venir tourner un peu le genre de il y a un petit morfil qui s'est fait là un petit bout de métal replié qui s'est fait quand que j'ai poussé le métal avec le côté plat de la lime là ce que je vais faire c'est encore là je devrais quoi que je vais avoir à travailler ma lime parce que j'ai vu que ça creusait un petit peu dans le bois quand même le côté rang le côté rang de la lime est relativement safe relativement sûr à appuyer contre la touche à moins que je vais vraiment avec beaucoup d'effort donc là ce que je vais pouvoir faire c'est vraiment d'y aller avec un mouvement plus rang pour essayer de tourner un peu le métal en remontant pour former la lame pour former le bout de la frette en essayant de pas trop insister sur le sommet que je veux pas reculer encore plus donc encore là encore là toutes les frettes d'un côté toutes les frettes d'un côté toutes les frettes de l'autre de ce côté là après ça on tourne la guitare de bord toutes les frettes d'un côté toutes les frettes de l'autre c'est reparti maintenant que les frettes sont mises en forme à la lime un truc pour arrondir puis adoucir tout ça j'ai vu ça sur le la chaîne de crimson guitar c'est prendre simplement un papier sableux c'est un gras 220 puis de rouler un petit tube oh my god manque d'habitude un petit tube comme ça ça a l'air de rien mais ça fonctionne vraiment bien pour arrondir le goût des frettes pour leur donner une forme un peu plus naturelle puis il faut changer il faut changer il faut changer souvent la seconde que ça vient sale ça l'expose à une nouvelle partie puis ça fait deux choses dans le fond ça vient uniformiser la forme du bout des frettes là ça enlève les petits bouts carrés puis ça arrondit le côté de la touche aussi que je trouverais vraiment coupé carrés puis là ça va faire vraiment un arrondi plus naturel plus fun sous la main ça fait qu'on y va pas trop fort en s'assurant tout le temps d'utiliser une partie fraîche du tube tu sais c'est pas un papier sablé à métal là c'est un papier sablé à bois en plein là ça se brise quand même assez vite mais ça donne un résultat quand même étonnant pas mal mieux la forme des frettes me convient ça accroche plus je pourrais jouer avec ça facilement on s'entend c'est pas une job de pro là mais c'est parfaitement satisfaisant pour l'usage que je vais faire de cette guitare là de toute façon à moyen terme je pense que ce que je vais faire c'est que je vais me pogner des frettes jumbo puis je vais tout enlever les frettes puis faire un refrêtage complet pour vraiment avoir quelque chose de parfaitement plan puis pour me faire la main à ça aussi je pense que j'en ai déjà ici d'ailleurs mais non pour l'instant la forme est satisfaisante quelques petits accros là un ou deux je pense pas qu'ils vont me déranger mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais lisser avec un outil rotatif polir les frettes puis j'ai même de la pâte à polir avec un disque en tissu pour vraiment mettre un fini vraiment miroir là dessus mais avant je dois masquer l'ensemble de la touche je suis passé avec un disque de feutre puis un genre de cire à pâte cire à polir qui venait avec tout ça je vais enduire ça je vais enduire le disque de cire puis je vais essayer de polir une frette pour essayer de voir la différence que ça peut donner avec ça comme on se Prosecco à la fin c'est pas là il y a l'air il y a l'air oh à la fois il y a l'air En haut, quand même proprement, puis sur la fin, on se frappe. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, là, on voit la différence. La différence, une fois une frette polie, j'ai poli la dernière frette, la 24e. C'est vraiment avec la pâte à polir, puis le petit disque. Ça fait un dégât, par exemple, ça revole un peu partout. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais on voit vraiment une différence de lustre. Entre la frette qui a été polie et les autres. Il y a une différence au toucher aussi, là. Il y a vraiment une différence au toucher. Une de faite. Il en reste 23. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas un job professionnel. Mais... Je suis vraiment capable de jouer là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501